Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Montre ton calibre parce que j'ai envie de vous présenter ma Hamilton Kaki Aviation Daydate Auto. Voilà, le nom est assez compliqué à dire. La référence c'est la H64-6151-35, ça aussi ça ne fait pas rêver. C'est une montre avec une réinterprétation du style aviateur. C'est une montre qui a au niveau de ses dimensions un diamètre de 42 mm, une épaisseur de 12 mm, c'est assez fin. Un corne à corne de 48,5 mm, donc du haut à en bas ça fait 48,5 mm. Ça fait quand même une montre assez imposante au poignet, qui a une belle présence au poignet. Elle n'est pas imposante, pardon, mais elle a une présence au poignet parce qu'elle s'étale bien je trouve sur le poignet. Voilà, 42 mm, c'est fait pour des poignets. Enfin moi je trouve que pour mon poignet de 18,5 mm, elle me va vraiment très bien. C'est ni trop petit ni trop gros. Au niveau des fonctionnalités, on a le jour en anglais et la date. Dans deux guichets séparés, un en haut, un en bas, je trouve qu'ils sont vraiment très bien intégrés au cadran. L'étanchéité est de 100 mètres. Au niveau du calibre, on est sur le calibre automatique H40 de chez Hamilton, avec 80 heures de réserve de marche. Alors, je ne suis pas un horloger ou un professionnel, mais Hamilton et Tissot faisant partie du même groupe, les deux disposent d'un calibre très similaire. Là, Tissot, il y a le Powermatic 80 qui fait aussi 80 heures d'autonomie, enfin de réserve de marche. Celle-ci, c'est pareil. Je pense que c'est à peu près le même calibre que chez Tissot. Une des caractéristiques qu'ils ont, notamment pour atteindre 80 heures d'autonomie, je pense que c'est le fait d'avoir réduit les 4 Hz à 3 Hz. On peut voir que, notamment, l'aiguille saute plus que sur les montres à 4 Hz, qui sont beaucoup plus standards. Ça se rapproche du coup un petit peu du Quartz, mais bon, ce n'est pas du Quartz en termes de comportement. Mais, effectivement, l'aiguille des trotteuses est moins fluide que sur la majorité des mouvements automatiques. Bon, je préfère avoir ça et avoir 80 heures d'autonomie. Je trouve que c'est génial d'avoir autant de réserve de marche. Ça permet, par exemple, de ne pas la prendre pendant 2 jours complets avant de pouvoir la reprendre et elle sera toujours en fonctionnement. Ça, c'est très sympa. Concernant le verre, c'est un verre saphir anti-rayure. Pour ce qui est du cadran, on est sur un cadran de type, comme j'ai dit au début, aviation, réinterprétation du style aviateur. Réinterprétation pourquoi, on a le jour et la date, qui, je pense, à l'origine, sur ce type de montre, n'étaient pas nécessaires. Le cadran est exceptionnel, je trouve, puisque, regardez, quand je l'incline vers le bas, comme ça, donc, vous avez un fond qui est vraiment très, très noir. Il y a des index bien argentés et plus je la pivote vers la lumière, plus le cadran change et devient gris, pailleté. C'est très, très beau. Ensuite, si je fais de gauche à droite, il y a les index aussi, enfin, les chiffres qui changent énormément. Vous voyez, en fonction aussi de l'ombre, ils changent beaucoup de couleurs. On passe sur des blancs, du argent, du presque noir. Ça, je pense que c'est possible parce que, on ne va pas le voir à la caméra, mais en fait, les chiffres, je les ai regardés de très près. Ils sont découpés tous les, peut-être dixièmes de millimètre à la verticale, même peut-être plus encore fin, mais il y a des traits verticaux dans chaque chiffre qui permet, je pense, d'avoir ce genre de reflet, notamment. Voilà, donc les chiffres ne sont pas d'un seul tenant parfait, ils sont découpés en plein de petites colonnes. Voilà, on les voit un petit peu, regardez. On voit un petit peu les stris verticales dans chaque chiffre. Je trouve que le travail de ce cadran est remarquable. Très, très beau cadran, j'aime beaucoup. C'est pour ça, d'ailleurs, que je l'avais acheté, j'avais flashé sur ce très beau cadran. Bon, d'ailleurs, c'est souvent le cas chez moi, je flash souvent sur les cadrans. C'est souvent ce qui fait que j'achète ou pas une montre, comme pour beaucoup, j'imagine. Le bracelet, c'est une boucle déployante avec, donc, assez simple. Donc là, pour la mettre, on clipse et pour l'enlever, c'est très compliqué à une main. Pour l'enlever, on appuie sur les deux côtés. Et hop, là, voilà. Bon, elle a quelques micro-rayures, parce que je l'utilise très souvent. Et donc, forcément, elle prend des micro-rayures. Donc, c'est un système qui fonctionne très bien. Ce n'est pas le plus sécurisé, mais il fonctionne très bien. Le bracelet, je trouve, par contre, d'assez bonne qualité. Ça fait un moment que je l'ai, il y a un peu de jeu, mais je trouve qu'il est d'une qualité tout à fait acceptable. Attendez, voilà. Pour le poids, alors, je ne sais pas le poids de cette montre. Attendez, je l'essuie. Par contre, elle est assez lourde, quand même. C'est une montre automatique, donc ça fait son poids. Elle doit faire, peut-être, autour des 200 grammes. Je ne sais pas exactement, mais on la sent bien, quand même. Il n'y a plus léger. Sinon, dans les autres points que je n'ai pas abordés, notamment pour ce qui est du calibre, on voit qu'elle a un fond transparent à l'arrière qui permet d'admirer le mouvement. Donc, avec la masse oscillante, voilà. Alors, je ne peux pas bien vous montrer, quand même. Mais il est joli, il est bien décoré. Voilà, ce genre de prix, c'est assez intéressant. Voilà, c'est une montre qui vaut. J'ai vu qu'ils ont monté son tarif, elle est à 945 euros. Il y a un an, elle était à 895. Donc, voilà, Hamilton a monté ses prix. Autre point intéressant, c'était la montre qui était portée par l'acteur principal du film Interstellar. Je ne savais pas du tout, au moment où j'ai flashé sur cette montre sur Internet, je ne savais pas du tout qu'elle avait été portée dans le film Interstellar, qui est pourtant l'un de mes films préférés. Et c'est en me renseignant sur la montre que j'ai appris qu'elle était portée dans ce film-là. Donc, j'ai re-regardé le film, j'ai vu qu'elle était à son poignet, effectivement. Et là, déjà que j'avais craqué pour cette montre, j'ai encore plus craqué pour cette montre. Et évidemment, je l'ai achetée depuis le temps, voilà. Ça fait environ un an que je l'ai, un peu moins d'un an. Elle fonctionne parfaitement, avec une précision de l'ordre de plus 8, plus 10 secondes par jour, environ. Donc, ce n'est pas la plus précise des montres, mais ça reste tout à fait acceptable. Voilà, cette précision de l'ordre de plus 8, plus 10 secondes par jour. Voilà, en tout cas, j'espère que cette présentation de montre vous aura plu. Je l'espère sincèrement, et je vous souhaite une bonne continuation sur cette chaîne. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501